Le projet de formation 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 dans l'ordre de gauche vers la droite donc nous commençons avec ceci c'est un embrenage rouage, roue dentée ou encore roue à denture extérieure donc par défaut cette pièce apparaît ainsi avec les paramètres suivants qui resteront les mêmes invariablement chaque fois que vous appuyez sur ce bouton et je vous propose d'aller les aborder dans l'ordre de haut en bas donc bêta pour commencer c'est l'inclinaison de la denture ce qui signifie que si ici je mets 30 degrés ma denture s'incline de 30 degrés paramètres intéressants si vous mettez une valeur négative ce qui est possible, donc moins 30 degrés la denture s'incline dans l'autre sens clearance alors clearance c'est ici, c'est cette zone c'est à dire le dégagement entre le début de la dent qui est notamment en l'occurrence le diamètre de saillie le début de la zone de saillie plus exactement c'est l'espace entre ça et le fond qu'on appelle des fois fond de fouille ou fond de dent et en tout cas et en tout cas c'est ce qu'on détermine comme étant le diamètre primitif d'un rouage donc plus vous augmentez clearance, donc dégagement plus vous augmenterez la dimension de cette zone c'est à dire que si par exemple ici je passe à 1 je vais avoir une clearance 4 fois plus grande et si ça n'apparaît pas tout de suite aucun problème, vous pouvez faire double clic gauche ou clic droit transformer vous validez et la transformation est effective double helix donc ça c'est dans le cas où vous voulez une denture à double inclinaison ce qui signifie que si ici je la valide mon rouage vous voyez à une double denture une denture à double inclinaison head c'est la partie ici supérieure de la dent c'est à dire que si ici par exemple vous mettez 0,1 vous allez augmenter la dimension et vous allez réduire la dimension de cette surface voilà de la même manière si vous mettez un signe moins vous inversez l'effet de ce paramètre vous augmentez la surface height donc hauteur ça va être l'épaisseur de votre rouage de cette partie là jusqu'à cette partie là donc de là à là ma dieu c'est la taille de dentition alors une fois encore je vous invite à être attentif aux détails parce que ici c'est un module donné en millimètres ce n'est pas le même module que l'on donne en technique dans la partie technique pratique c'est un multiple de pi donc quand vous avez un module 2 c'est un module de 6,28 millimètres si vous avez un module 10 c'est un module de 31,4 millimètres et ainsi de suite là le module il est directement en millimètres donc pensez à faire la conversion de pi vers le module donc ça ensuite property from tools c'est à dire propriété depuis l'outil ça n'a pas d'intérêt particulier donc même avec la denture inclinée comme ça l'indique ça n'a que peu de changements vous voyez on peut le refaire on laisse travailler ça a vaguement bougé en dimension mais sans plus ça n'a pas plus d'effet que ça shift ça va être l'épaisseur de dentition c'est à dire que si vous mettez 0,25 lui il va agrandir la dentition enfin il va l'épaissir plus exactement vous voyez ça a bougé je vais vous faire de façon plus flagrante à 0,75 0,75 je vais peut-être avoir une erreur non je suis juste à la frontière et vous voyez que la denture est épaissie par la suite de cette opération tif donc ça c'est le nombre de dents c'est à dire que si par exemple je le passe à 20 je vais avoir 20 dents ici hop undercut donc ça a priori c'est un paramètre de sous-coupe donc ça vous voyez ça arrondit au niveau du fond de la dent donc c'est à dire que en fait ça fait comme s'il y avait une denture intérieure pratiquement ça ça peut être potentiellement intéressant alors ensuite plusher angle ça ça va être l'angle de pression c'est à dire l'inclinaison sur l'autre plan de votre roue dentée donc ça c'est un paramètre à faire varier suivant le nombre de dents de votre enronnage et ça se fait suivant une formule d'équilibrage qui est la suivante si vous réduisez le nombre de dents vous devrez augmenter l'angle de pression ce qui est logique parce que vous avez moins de dents donc vous devez faire en sorte que la dent reste le plus longtemps en contact possible avec l'autre dent à l'inverse si vous augmentez la dentition vous devrez réduire l'angle de pression et là ça va être une autre raison qui est très simple c'est qu'en plus du fait qu'il est inutile d'avoir un angle de pression par exemple de 30 degrés quand vous avez 50 ou 60 dents sur vos enronnages vous réduisez aussi la surface de contact donc de transmission de puissance c'est à dire que vous allez transmettre une puissance certes égale mais en réduisant la surface de contact vous allez augmenter la pression sur votre matériau donc vous allez augmenter vous allez accentuer l'usure de vos équipements l'usure de vos composants ensuite précision donc ça c'est le nombre de points pour la développement en gros bon ça on va éviter d'y toucher 6 points c'est plutôt bien alors là on n'a pas plus d'explications que ça ça c'est souvent pratique backlash donc là ça va être le jeu que vous allez avoir dans votre dentition donc c'est à dire que si je mets par exemple 0,01 mm il va me calculer mon engrenage de telle sorte qu'il a 0,01 mm de jeu et vous avez peut-être pu observer qu'il y a eu un changement qui s'est opéré donc inversé si on le met à vrai on le laisse travailler on regarde il y a peut-être eu un changement ça m'a un peu échappé alors l'atelier gear a aussi autre chose de très intéressant c'est que déjà vous pourrez le travailler avec l'atelier part sans aucun problème vous pourrez utiliser les opérations boolean les modifications d'objets ça fonctionne de la même manière que les primitives géométriques paramétrés donc on reviendra vers quelque chose pour lequel on est habitué maintenant que nous avons vu il me semble la totalité des éléments variables du moins aisément maîtrisables et identifiables je vous propose de passer désormais à l'élément suivant juste après la transition à tout de suite nous arrivons sur le second élément de ces outils disponibles dans cet atelier la crémaillère alors ici on va retrouver sensiblement les mêmes paramètres dans un ordre différent certes mais on va les retrouver donc il y a juste quelques éléments qui vont varier nous allons commencer par add ending c'est à dire que ça va ajouter en fait une demi-dent donc la demi-dent en l'occurrence elle est ici et elle est là si nous la passons à false nous n'avons pas de demi-dent il ne se passe rien donc là beta même chanson qu'avant je mets 30 degrés je vais incliner la denture de 30 degrés voilà voilà alors clearance c'est toujours le dégagement ici c'est à dire que là je ne sais pas pourquoi j'ai du ralenti non ça ne vient pas spécialement de ma souris enfin si c'est possible donc là pareil on va passer à 0.75 histoire de voir la différence donc clearance en fait ça fait la même chose que head mais en fond dedans ici ça modifie ça ça modifie sensiblement la hauteur dedans donc double helix là pour l'instant on ne l'a pas activé quand on va l'activer voilà vous voyez que nous avons une denture là encore à double inclinez head même chanson qu'avant c'est à dire toujours le sommet des dents qui est modifié en conséquence et si ce n'est pas visible le double clic de la transformation voilà height c'est toujours notre épaisseur donc c'est à dire d'ici à là module même chose c'est toujours la taille de dentition alors il y a un élément en technique pratique qui utilise une forme de module métrique c'est la taille de filet de vis donc en filetage comme en taraudage si vous avez du M1 par exemple l'astuce à retenir en matière de technique c'est de faire 10 tours et de mesurer l'espacement le plus simple c'est plutôt de faire un tour et de mesurer l'écart ça va plus vite il suffit de décaler la virgule d'un cran vers la gauche ensuite property from tools donc propriété depuis l'outil a été activée donc simplified là ici l'astuce apparemment voilà c'est à dire que ça c'est une dent c'est un ensemble de dents comme celui là donc en fait c'est aussi pour alléger le calcul quand vous faites les pièces parce qu'après vous pouvez le rebasculer dans l'autre à false et retrouver l'intégralité de votre dentition TIFF une fois encore ça c'est le nombre de dents donc pareil vous pouvez en mettre plus vous pouvez en mettre moins thickness ça normalement ça va être l'épaisseur ça va un peu être l'équivalent de clearance sauf que ça sera après la fin de la dent donc le fond de la dent donc ce qui fait que si ici par exemple je passe à 9 je devrais avoir une crémaillère plus haute voilà donc pressure angle ça c'est pareil même chose qu'avant c'est à dire que ça dépend du nombre de dents nombre de dents réduit angle de pression augmenté nombre de dents élevé angle de pression réduit ça on ne varie pas et donc ici on peut tout à fait le varier et par exemple passer à 30 degrés sauf que si on le passe à 30 degrés vous voyez ça nous fait les croisillons donc une erreur on va le passer à 25 degrés ça devrait mieux se passer à peine alors on peut le passer à 15 degrés 15 degrés vous voyez tout de suite que la denture elle a augmenté son espacement donc ça comme pour la roue dentée que nous avons vue avant on peut le modifier dans l'atelier part on peut le souder le scier le découper on peut en faire ce qu'on veut de toute manière chacun des outils des 9 outils qui sont là sont au pire pour la plupart et au mieux pour tous modifiables avec l'atelier part cet élément ayant eu l'ensemble de ses paramètres observés et explorés je vous propose de passer à l'élément suivant juste après cette courte transition à tout de suite nous passons désormais au troisième élément en partant de la gauche l'engrenage épicycloïdal alors il ressemble presque trait pour trait à l'engrenage classique que nous avons vu plus tôt mais il existe des différences nous allons voir tout de suite lesquelles alors une précision que je vous donne seulement qu'à partir de maintenant mais qui vaut pour tous les éléments les tout premiers paramètres que vous avez ici ce sont les paramètres d'emplacement dans votre espace de travail c'est à dire que si ici par exemple j'augmente l'angle vous voyez que je fais tourner mon engrenage si je change ici que je passe à 1 je change mon engrenage dans deux plans différents et si j'en fais autant ici je le fais tourner sur trois plans donc ça ça vaut au niveau de la rotation et au niveau des translations c'est ici en dessous alors prenez garde à bien rester dessus parce que vous voyez si vous allez sur le dessin avec la molette vous zoomez et si vous allez là dans la vue en brest on vous fait défiler sans modifier ce que vous vouliez modifier donc ça vaut pour un plan un second plan et le troisième plan de la hauteur naturellement et ça vous vous en chargerez quand vous viendrez au moment d'assembler les éléments donc ici nous voyons que nous avons deux nouveaux paramètres qui sont des paramètres cycloïdiques apparemment donc ça c'est le diamètre intérieur donc c'est dans le cas où c'est hypocycloïdique alors si vous ne voyez pas ce que c'est la réduction le travail épicycloïdique épicycloïdique pardon c'est le spirographe tout simplement c'est les fameuses roues dentées qu'on utilisait pour faire les motifs en tournant qu'on ait décérébré pratiquement enfin quand même un minimum maîtriser son geste mais voilà c'est le spirographe c'est typiquement un exemple de mouvement épicycloïdique donc ça fait exactement ça donc ici ce paramètre il va agir sur la dentition c'est à dire que si vous le réduisez la dentition va se modifier en conséquence de la même manière si vous agissez sur l'autre paramètre en restant bien dans le champ la dentition va encore changer et si elle ne change pas c'est que vous avez déjà atteint le maximum et qu'à ce moment là il faudra changer dans l'autre paramètre donc vous voyez en changeant dans le diamètre intérieur je fais varier la largeur dedans comme je le faisais un peu avec shift donc ici vous voyez que ça n'a pas spécialement d'influence du diamètre extérieur en fait la différence va se faire notamment si vous regardez bien vous voyez que vous n'avez plus le paramètre d'angle de pression c'est désormais le diamètre extérieur qui va faire office d'angle de pression ensuite nous retrouvons backlash donc c'est à dire le jeu donc le battement en fait interdentaire que vous pouvez donc régler en millimètre ou en dixième de millimètre par exemple donc là par exemple ça fait trop j'en reviens à zéro si je règle à 1 c'est pareil ça fait trop donc bêta une fois encore c'est l'inclinaison de denture voilà voilà clearance c'est encore le dégagement donc là vous voyez que la profondeur s'est agrandie alors autre distinction vous remarquez que la zone ici la surface est entière il n'y a pas de rupture faite par une arête donc double hélice comme auparavant ça sert à doubler la denture dans les deux sens voilà du coup ici même chose si vous mettez moins 20 vous inversez la denture de sens d'orientation ici ça ça fait toujours l'épaisseur de notre engrenage ça c'est toujours le module millimétrique et non pas le module engrenage tel qu'on le pratique le nombre de dents ça c'est le nombre de points pour faire la développante des dents dans la mesure où on explore on se contente de voir ce qu'on peut faire pour le moment on évitera d'y toucher ça marche très bien en l'état donc on ne fera aucune variation dessus version c'est pareil c'est la version du code ou en tout cas de l'outil qui est utilisé ça on ne peut pas le varier et quand bien même ça n'aurait aucune influence sur la pièce au final donc on va le laisser tranquille donc ça techniquement on devrait l'employer dans une couronne pour la couronne pour l'instant on ne la voit pas ça je suis d'accord avec vous et voilà c'est une autre manière de faire des engrenages l'ensemble des paramètres exploitables et détaillables surtout ayant été donc explorés et expliqués je vous propose de passer à l'élément suivant juste après la transition à tout de suite nous passons nous passons désormais à cet élément le renvoi d'angle ou denture à cliner alors ici il y a aussi un autre élément que j'ai oublié de vous indiquer qui est également valable pour tous les autres c'est qu'en dessous vous avez le champ label c'est à dire étiquette c'est à dire que ici vous pouvez le renommer et vous verrez que ça va se renommer en temps réel ici renvoi d'angle donc ça vous permettra de repérer plus facilement où se trouve quelle pièce si vous pensez à le renommer donc ici nous retrouvons le fait d'avoir une denture inclinée donc nous l'aurons inclinée sur deux plans par conséquent si je la règle à 30 degrés que je clique je laisse travailler je sais que ça doit travailler parce que en fait si vous regardez bien mon curseur au lieu de clignoter quand je vais le modifier que par exemple là je vais le passer à 20 quand je vais cliquer ici vous allez voir qu'il va se figer voilà vous voyez là il est figé et le travail s'est effectué alors ici nous retrouvons backlash donc c'est la tolérance de jeu de battement clearance le dégagement des dents height là c'est effectivement la hauteur module la taille des dents alors ça si je veux savoir ce que ça veut dire il va falloir que j'élargisse un peu ici normalement si ça ne joue pas comme ça voilà ça je vais pouvoir revenir là dessus j'étais là à peu près donc ça c'est reset origin donc ça c'est à dire réinitialiser l'origine donc c'est en fait faire en sorte que les dents là reviennent toujours à l'origine 0 de votre plan ça signifie que techniquement si vous le modifiez dans son emplacement que par exemple vous l'incliner sur ce plan là les dents devraient y rester collées techniquement ou alors c'est peut-être justement si je laisse si je passe en false peut-être que là ça va le modifier effectivement et garder les dents voilà hop donc là ça nous a carrément retourné tout le bazar si je me mets à 0 que je fais hop ici que je repars sur 0 voilà donc en fait ça renverse l'origine de la tradition donc la génération de la denture donc ça peut être quelque chose de pratique alors tif ça ça change pas le nombre dedans ici pitch angle donc ça c'est l'angle du renvoi c'est à dire que notre roue ici est prévu pour un renvoi à 45 degrés on peut mettre moins on peut se contenter de mettre par exemple 25 degrés curseur qui fige travail en cours et voici donc pressure angle ça c'est pareil c'est l'angle de pression interdentaire entre deux embronnages ça ça va être le nombre de points pour faire la développement de détente c'est pareil pour le moment on n'y touche pas on y touchera comme au moment où on fera détenture par exemple la force inclinaison en matière d'angle de pression c'est à dire c'est à dire que si on va au delà de 30 degrés par exemple ou 35 degrés là il faudra éventuellement augmenter le nombre de points pour la développement et pour le moment on se contente d'explorer donc on va laisser ça de côté cet élément ayant été abordé au maximum je vous propose de passer au composant suivant juste après cette courte transition à tout de suite nous passons désormais à l'élément central la couronne donc ici ne vous en faites pas ce n'est pas un problème ou une erreur ça c'est juste la prévisualisation il suffit d'aller ici à preview mode et de le passer à false pour effacer cette vilaine dentition voilà il faut le laisser un petit peu travailler mais il fait le travail alors ici on va voir d'autres éléments donc ici la accuracy c'est précision donc ça c'est le nombre de profils c'est ce qui va remplacer le nombre de points pour la développement des dentitions ici c'est le nombre de profils height ici ça va être la largeur de votre dentition ce qui veut dire que si vous le passez de 2 à 3 mm votre dentition va s'épaissir donc ça c'est curieux mais c'est comme ça que ça fonctionne module c'est toujours la taille des dentitions thickness ici en fait va être en réalité c'est la hauteur entre donc la distance entre cette surface et celle-ci c'est à dire qu'ici si vous la passez par exemple à 7 mm vous allez voir que ça va grandir hop je vais le refaire laissez calculer un petit peu vous voyez qu'en dessous là ça a grandi voilà que j'ai plus de souris ça va être pratique bon apparemment je n'ai plus de piles c'est pour ça donc ici vous avez un autre paramètre qui s'appelle asiatif donc ça c'est les dents de l'engrenage qui vont venir s'engrener dans votre couronne c'est à dire que si si vous réglez par exemple 10 dents que vous laissez un petit peu travailler hop si il faut on fait la transformation pas hésiter à cliquer deux fois dessus éventuellement ça va se modifier donc là tif du coup ça va être le nombre de dents de notre couronne si on passe à 20 on clique à l'extérieur pour laisser travailler on laisse faire ça devrait apparaître voilà donc là vous voyez que le profil des dents s'adapte aussi bien en fonction du nombre de dents de la couronne même que du nombre de dents de la roue qui va s'engrener dedans donc ça il vaut mieux l'utiliser avec le renvoi dents qu'on a vu précédemment alors après on va avoir l'angle de pression que nous connaissons bien l'après visualisation et ce qu'on ne pourra pas changer c'est à dire la version d'outil cet élément ayant été détaillé au maximum je vous propose de passer au composant suivant juste après cette courte transition à tout de suite nous passons désormais au sixième élément en passant de la gauche la vis donc si vous avez à peu près les mêmes paramètres à modifier mais vous allez avoir quand même quelques changements donc par exemple ce qu'ils appellent tif donc les dents c'est ce que nous en français en fait on appelle le filet le nombre de filets autour de votre vis c'est à dire que si là par exemple vous le passez à deux vous vous retrouvez avec une petite vis à deux dents à deux filets vous passez à l'inverse à quatre il va vous faire une vis cruciforme à quatre filets après nous avons l'angle de pression qui ne change pas ça ça va inverser le sens de développement c'est à dire que techniquement ça devrait mettre un moins ici donc on laisse faire on regarde alors ça on ne peut pas le modifier parce qu'en fait c'est automatiquement calculé c'est à dire que si je repasse par exemple à trois ou même par exemple que je passe à huit imaginons huit vous voyez que l'inclinaison s'est modifiée donc clairance ça c'est toujours le dégagement donc ce qui fait que ici si je le do que je le passe à 0,5 vous voyez que ça s'est modifié en conséquence alors je vais le faire vu depuis un autre plan je vais le faire avec une valeur négative tant qu'à faire et vous voyez que là ça s'est agrandi donc si je repars dans l'autre sens vous voyez que la partie cylindrique c'est réduite donc ici nous avons manifestement ce qui est le diamètre de tête voilà donc c'est un diamètre de tête avec la partie cylindrique qui est recalculée en conséquence ça la tête ça va modifier manifestement cette partie là sur la dent vérifiant ça tout de suite voilà donc ça modifie encore le même paramètre c'est logique donc height ici techniquement ça doit être la longueur de votre fils la longueur de votre vis donc si on la passe à 10 par exemple normalement on doit avoir quelque chose de voilà deux fois plus grand hop oui comme je suis sur un laptop je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la molette de touchpad celle-ci est manifestement bien trop sensible donc là taille de dentition ça on ne change pas et après nous avons donc vu donc ça c'est sens d'orientation de la développante voici et ça nombre de noms enfin ici en l'occurrence nombre de filets et le reste on le connaît angle de pression version d'outil on va tout de même éviter de les rappeler à chaque fois cet élément ayant été exploré à fond je vous propose de passer au composant suivant juste après cette courte transition à tout de suite septième élément de notre atelier les poulies crantées donc ça a l'air extrêmement technique mais vous allez voir c'est d'une simplicité imbattable parce que tous ces éléments là vous voyez vous ne pouvez pas les modifier vous ne pouvez pas les modifier parce que c'est automatiquement compute c'est automatiquement calculé si vous préférez c'est ordinate en gros ça sera très gros donc on va retrouver height qui va être la hauteur donc l'épaisseur de notre poulie chose qui peut être ce qui peut être pratique c'est que par exemple si vous voulez gérer deux courroies depuis deux endroits différents vous passez par exemple de 5 à 11 mm vous évitez d'appuyer sur entrée parce que sinon ça ne fait pas la modification le mieux c'est de modifier la flèche ou le pavé numérique et de cliquer en fait à côté pour que ce soit effectif ce n'est pas forcément garanti mais ça a plus de chances de marcher ensuite TIF c'est le nombre de dents qui va y avoir sur votre poulie et là vous aurez seulement le choix entre trois tailles de dentition c'est à dire GT2 comme on a actuellement GT3 qui est tout de suite plus grand et la plus grosse de toutes GT5 donc ça accessoirement ça peut être pratique si vous cherchez à réaliser des petites molettes des boutons de réglage pour du volume pour la fréquence sur une radio ça peut être un moyen très simple d'y arriver sans trop se casser la tête voilà on a tout exploré donc maintenant que nous avons vu l'ensemble des paramètres variables de cet élément je vous propose de passer au composant suivant juste après cette courte transition à tout de suite on en voit le bout huitième et avant-dernier élément alors ça c'est un type d'engrenage qui vous est familier et c'est normal parce que ça ça sert aussi dans le cas des chaînes à rouleaux donc vous allez avoir ici on va retrouver le nombre de profils pour la finesse de modélisation des dentures donc Boltradus en fait ça va être le rayon de la chaîne qui va s'engrener dans ce pignon c'est à dire que si vous le passez par exemple de 1 à 2 mm vous allez avoir une erreur parce qu'il y a un autre élément à modifier du coup ça va être celui-ci la taille de module voici et par conséquent si vous réduisez ici voilà donc vous avez ce qui s'appelle des fois en technique un barbotin enfin en l'occurrence un barbotin d'entraînement donc Head pareil ça va être l'augmentation ou la réduction de cette surface on le voit si on met 2 mm on a une erreur on va descendre à 1 mm voilà vous voyez que la dentition c'est tout de suite un peu élevé Height on ne change pas une équipe qui gagne c'est toujours l'épaisseur de notre rouage si je le double mon rouage double Module donc on vient de le voir c'est la taille des dentitions et TIF c'est toujours le nombre de dents donc là on en a 15 on peut en mettre 20 on peut en mettre 6 on fait comme on le sent cet élément il a été exploré à fond je vous propose donc de passer au dernier élément à venir juste après cette courte transition à tout de suite nous arrivons donc au 9ème et dernier élément de cet atelier GEAR ce sont des engrenages oscillants qui sont aussi appelés épicycloïdaux ou là en l'occurrence hypocycloïdaux mais honnêtement il y a peu de variation alors ce n'est pas du planétaire le planétaire soyons clairs c'est toujours un engrenage central qui est appelé soleil les engrenages extérieurs qui sont appelés satellites ce n'est pas le même fonctionnement alors ici on va avoir quantité de paramètres à gérer qui vont être bien différents de ceux qu'on a vu jusqu'ici donc disk height ça va être l'épaisseur de chacun des disques qui oscillent entre les rouleaux ça c'est pour les montrer ou les masquer si vous les masquez ça en montre un qui est centré donc c'est comme ça vous pouvez faire une double réduction ou même une multiple réduction à partir d'un boîtier qui est relativement réduit en matière de dimension donc ici par exemple nous avons la hauteur des rouleaux je peux passer de 20 à 30 mm alors center pins ça c'est pour avoir un rouleau de référence qui est au plan à l'origine du plan en fait à 0 de chez 0 de chez 0 et c'est à partir de ce point 0 littéralement géométrique enfin de repères orthonormés tout ce que vous voulez que vont être générés que vont être générés les disques excentriques et là après pareil vous avez montré ou masqué les rouleaux parce que les rouleaux comme les disques font partie du même ensemble donc si vous sélectionnez le rouleau comme ça que vous voulez le faire disparaître vous faites tout disparaître excusez-moi alors ici donc eccentricity c'est le facteur d'excentricité de débattement en gros d'un rouleau à un autre parce que si vous vous mettez en vue 2 vous voyez que nous sommes décalés seuls la couronne constituée des rouleaux est centré le disque là comme le disque en dessous parce que ça apparaît toujours par défaut avec 2 disques sont tous les deux excentrés sans quoi il n'y aurait pas de réduction donc ensuite hole radius c'est la dimension de l'ouverture des disques donc là en l'occurrence on est à 60 mm pin circle radius override tooth pitch donc ça ça va être l'espacement entre chacun des rouleaux donc là 66 j'ignore à quoi ça fait référence je sais simplement que si vous augmentez la valeur techniquement vous augmentez l'espacement des rouleaux on vérifie et c'est bien le cas si je m'applique une sur le côté vous voyez que les rouleaux se sont bien espacés donc ça c'est par rapport à la saillie entre les rouleaux et le disque c'est à dire que sur un intervalle de 50 degrés le disque va entrer en contact avec le rouleau est-ce que ça précise en dessous plus share angle offset donc ça c'est à dire que c'est le décalage d'une dent à l'autre après le contact avec un rouleau c'est à dire que si vous regardez ici par exemple on est en contact là on est toujours en contact et plus on va suivre on va développer dans ce sens antihoraire c'est appelé le sens trigonométrique plus on va avoir un décalage au point d'avoir un moment de décalage tel que c'est le sommet si on peut dire de la dentition qui va être en contact avec le rouleau mais ça c'est un point important parce qu'il faut qu'il y ait un dégagement entre le rouleau et l'indentition pour qu'il puisse y avoir une réduction dans ce type de réducteur sinon la roue est bloquée et rien ne peut bouger ça c'est le diamètre des rouleaux c'est à dire que vous pouvez choisir de les faire plus gros comme de les faire plus petits segment count ça c'est pareil c'est enfin pareil c'est le même élément sous différents noms que nous avons vu jusqu'à présent ça sert à affiner la précision de modélisation de la denture donc ça vous y toucherez que si vous réduisez la denture si vous l'augmentez 42 segments ça suffit simplement et if number en fait ça ça va être le nombre d'encoches que vont avoir vos disques sachant qu'en conséquence le nombre de rouleaux changera avec mais il sera toujours supérieur sans quoi il ne peut pas y avoir de réduction en fait et là enfin nous avons la version d'outil donc comme vous voyez c'est un outil qui est très complet qui offre beaucoup de possibilités mais qui est très chatouilleux pensez-y voilà qui conclut notre atelier notre tutoriel plus exactement atelier gear j'espère qu'il vous inspirera vous amènera à vous lancer dans la modélisation soyez libre de me faire part de vos réactions like dislike un commentaire un abonnement et vous verrez ce qui se passe tout bonnement sur ce je vous dis comme d'habitude continuez d'explorer à fond votre logiciel portez-vous bien et d'ici là à la prochaine une dernière précision avant de définitivement vous libérer j'ai pensé que maintenant c'est que l'ensemble des composants que nous venons de voir ici c'est à dire tout ça tous ces éléments sont modifiables ici dans l'atelier part vous pouvez les souder vous pouvez les découper les percer vous pouvez en faire ce que vous voulez avec les formes que vous voulez vous pouvez utiliser l'utilité avancée de création de forme bref vous avez la même souplesse qu'avec les primitifs géométriques paramétrés et c'est logique parce que ça fonctionne un peu suivant le même principe donc il était par conséquent évident que ça pouvait subir les mêmes transformations que les éléments ici disponibles cette information transmise désormais je vous laisse librement reprendre votre navigation sur internet je vous dis portez-vous bien et d'ici là à la prochaine merci 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 merci